Dès que le soleil se faufile, ça pousse sans limite. C'est la pire jungle que je connaisse. Pleine de plantes grimpantes, de buissons, de bambous. C'est naze. C'était bien plus difficile que ce que j'ai fait chez les îles. P*** jungle. P***, je déteste ça. J'ai eu l'impression d'être en enfer. La jungle a été plus forte que moi. Mais si c'était déjà dur pour moi, l'équipe en a encore plus bavé. Avancer dans la jungle est une épreuve. Y tourner une émission est presque impossible. C'était épais, p***. La jungle était super dense. Et quand je me retrouvais coincé par une liane, ou qu'une branche me griffait le visage, j'avais juste envie de crier et de maudire celui qui m'avait envoyé là. C'était vraiment dur. P***, c'est la folie. J'ai failli me fouler là, je suis trois fois. Ça rigole pas ici. L'indice de chaleur était de plus de 45 degrés. Je connais plein de jungle, et celle-ci est la plus difficile. Surtout pour tourner. On mettait à peine à pied dehors qu'on suait à grosses gouttes. On avait l'impression d'être dans un sauna, emmailloté dans un sac plastique. C'était ça, les Philippines. Notre équipe a dégusté. Prends la caméra, je saigne. Oh la vache ! Nos caméras ont souffert. Mon écran LCD est foutu, je vois plus rien. Une heure après le début du tournage, on avait déjà perdu une caméra. On va utiliser les caméras de secours. Elles vont sûrement pas durer longtemps. À midi, on en avait perdu trois. C'est le pire cauchemar d'un caméraman. Notre caméra thermique a lâché. On la protège de la pluie, on s'est fabriqué des parapluies. On essaie de les garder au sec. Si les caméras ne fonctionnent pas, on n'a pas d'émission. La chaleur, l'humidité et la pluie, c'est tuant. Ça devient impossible.